N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence! Bonjour et bienvenue à tous! Chaque enfant dans le monde possède un charme et des particularités qui le rendent exceptionnel. Il existe toutefois ceux qui se distinguent des autres à cause de leurs caractéristiques physiques étonnantes. Si certains possèdent des particularités remarquables, d'autres en revanche naissent avec des anomalies ou des maladies qui les rendent si spéciaux. Voici donc aujourd'hui 10 enfants aux physiques étonnants qui existent vraiment. Allons-y! Ce jeune garçon âgé de 15 ans est de loin l'enfant le plus musclé du monde. Ses muscles remarquables ont fait le buzz depuis longtemps grâce aux vidéos que son père a régulièrement publiées sur Internet, mais aussi pour ses records de force battus. Ainsi, Guiliano Stroé n'avait que 5 ans lorsque son nom a figuré dans les livres Guinness des records en 2009 car le petit roumain venait d'accomplir un exploit incroyable de coordination et de force. Il avait battu le record de la marche sur les mains avec un medicine ball entre les jambes sur une distance de 10 mètres. Cela s'est passé en direct lors d'une émission télé italienne devant un public qui resta fasciné devant le talent et la force de Giuliano. Le petit garçon, dont le père est un ancien gymnaste, a commencé à s'entraîner dès l'âge de 2 ans et c'est ce qui l'a aidé à développer des muscles et une force impressionnante. Et ce n'est pas tout. Un an après avoir inscrit son premier record, le plus jeune bodybuilder du monde établissait un nouveau record mondial en effectuant 20 pompes à 90 degrés, battant ainsi son propre record précédent où il avait déjà réussi à faire 12 pompes. Bien qu'il possède un corps musclé exceptionnel, Giuliano vit une enfance normale comme les autres enfants et s'est tourné depuis vers la boxe. Malgré la fascination et les encouragements du grand public, les médecins de sport sont les seuls à ne jamais avoir succombé à l'engouement autour du jeune homme car ils ont toujours affirmé qu'une telle musculature n'était pas normale pour un enfant de son âge et pourrait avoir de graves conséquences sur son corps. En effet, cela peut provoquer de sérieux problèmes au niveau du développement musculaire ainsi qu'une mauvaise croissance osseuse si les règles correctes de l'entraînement ne sont pas respectées et si cet entraînement se fait à l'excès. Cette petite américaine originaire de Ridgeland en Caroline du Sud est née avec une marque de naissance peu commune. Sa particularité ? Une mèche blanche qui orne le devant de sa chevelure noire. L'apparition de cette touffe de cheveux blancs est due à la poliose, un trouble congénital qui provoque la décoloration des poils ou d'une simple mèche de cheveux. La petite fille qui est métisse présente en outre une dépigmentation de la peau au niveau de ses deux jambes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Miliana Woffy n'est pas la seule à posséder cette jolie mèche blanche dans sa famille. Il s'agit en effet d'une particularité héritée de mère en fille puisque sa mère, sa grand-mère et même son arrière-grand-mère sont nés avec la même mèche blanche. Sa mère, Brianna, a même déclaré qu'elle était heureuse que sa fille porte cette touche capillaire familiale si originale. Reste à savoir si elle se transmettra aux prochaines générations. Avez-vous déjà regardé L'étrange histoire de Benjamin Button, le film qui raconte l'histoire de Benjamin Button, alias Brad Pitt, un homme qui à la naissance ressemble déjà à un vieil homme de 80 ans ? C'est une histoire qui peut vous paraître fantaisiste et pourtant on retrouve aussi ce cas dans la vie réelle. C'est le cas de Bazaïd Hussein, un petit garçon de 6 ans originaire du Bangladesh qui fait plusieurs fois son âge car son petit corps semble être celui d'un vieux. Bayazid Hussein est en effet atteint d'une maladie génétique très rare, la progeria ou syndrome de Hutchinson-Guilford qui provoque un vieillissement accéléré de la peau et qui donne à l'individu, qui en est atteinte, l'apparence d'une vieille personne. On estime que 80 personnes dans le monde souffrent de cette maladie qui les a fait vieillir 8 fois plus vite que la normale. Bayazid est atteint aussi de la cutislaxa ou syndrome de la peau relâchée qui fait paraître la peau ridée. Outre sa physionomie particulière, l'enfant ne jouit pas d'une bonne santé comme les autres enfants. Il souffre en effet de douleurs articulaires et de troubles urinaires et doit faire face à un risque accru d'AVC. C'est pourtant un enfant comme les autres qui ne souffre d'aucun retard mental et qui est même très intelligent et intuitif pour son âge. Malheureusement, on ne connaît à ce jour aucun traitement contre cette maladie. Âgée de 10 ans seulement, cette petite fille albinos à la beauté remarquable et atypique est déjà célèbre dans le monde. Originaire de la Yakoutie en Sibérie, Nariana, ou Blanche-Neige de Sibérie comme on la surnomme, s'est fait remarquer grâce à sa peau blanche, ses cheveux d'un blond très pâle et ses yeux profonds. Un physique incroyable dévoilé pour la première fois par un photographe russe, Vadim Rufov, qui a publié sa photo sur les réseaux sociaux. Après cela, la petite fille a été rapprochée par plusieurs photographes de renommée mondiale ainsi que par de nombreuses agences de mannequins. Bien que sa mère refuse tout contrat pour le moment et fasse en sorte que sa fille reste loin du feu des projecteurs, la voix de Nariana semble déjà toute tracée. Il faudra cependant patienter encore quelques années avant de voir un jour Nariana défiler sur les podiums. A première vue, ce petit américain va forcément attirer votre attention, car il est un peu différent des autres enfants de son âge. Atteint d'une fente labio-palatine, une malformation congénitale qu'on appelle aussi bec de lièvre, le petit Madden a souffert du harcèlement à l'école à cause de son physique. Mais en plus des cicatrices dues à ses opérations de chirurgie réparatrice du visage, Madden Humphreys possède également un regard particulier qui le rend vraiment remarquable. L'enfant est en effet porteur d'une hétérocoromie de l'iris qui lui donne des yeux verrons. L'un de ses yeux est bleu tandis que l'autre est vert. Le petit Madden a même fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à sa relation touchante avec Moon, un chat en adoption trouvé par sa mère sur Facebook et qui par le plus pur des hasards présente la même maladie et les mêmes yeux verrons que l'enfant. Grâce à Moon, le petit Madden a réussi à faire face au harcèlement et à reprendre confiance en lui. Cette jeune Américaine originaire de Caroline du Nord est née avec une marque bien particulière. Elle était couverte de centaines de grains de beauté et de taches de naissance dues à une affection cutanée rare connue sous le nom de Naveus mélanocytaire congénital. Cette maladie sans danger, qui touche environ une personne sur 500 000, est provoquée par un excès de mélanine. Sierra Swaringen a par ailleurs confié que les taches s'agrandissent et que les grains de beauté se multiplient chaque année. A cause de son apparence atypique, la jeune fille a longtemps souffert des moqueries et des commentaires négatifs lancés par ceux qui la voyaient. Mais avec le temps, Sierra a réussi à retrouver peu à peu confiance en elle et pour faire taire les critiques sur sa maladie, elle n'a pas hésité à poser en bikini. « Je suis si fier d'être différente et, en fin de compte, nous avons tous quelque chose d'inhabituel en nous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur », déclare fièrement Sierra, qui assure se sentir bien dans sa peau. Et nous ne pouvons qu'être fier d'elle. Voici l'enfant aux plus longs cils du monde. Mouine Bakonaev, un jeune russe de 12 ans, possède des cils qui mesuraient, il y a un an, 4,29 cm de long. Pouvez-vous imaginer cela ? Grâce à son regard attirant, le jeune garçon devenu très populaire est souvent approché par les passants qui lui demandent de prendre une photo avec lui. Comme il pousse d'année en année, ses cils devraient s'allonger encore plus. Ainsi, à coup sûr, le jeune Mouine ne tardera pas à figurer sur le livre Guinness des records. Cette véritable poupée vivante est la plus petite fille du monde. Atteinte de nanisme primordial, une maladie génétique très rare qui empêche le corps de se développer et dont les premiers signes peuvent être visibles au stade fétal, Charlotte Gerside mesurait 25 cm et posait 500 g à sa naissance. Elle présentait un corps anormalement petit avec des os et des organes tous proportionnés à sa taille. Bébé, elle portait des couches de la taille d'une carte bancaire et sa mère l'a transportée dans la poche avant de son suite. Alors que les estimations parlent d'un taux de survie qui n'est pas élevé dans ce cas, la petite Charlotte a pourtant défié toutes les probabilités médicales. A 5 ans, la petite britannique ne pesait que quelques kilos et mesurait à peine 68 cm. Mais grâce au soutien de sa famille, Charlotte mène une vie normale malgré sa petite santé fragile et son âge mental qui, il y a quelques années, ne dépassaient pas les 3 ans. Cet enfant heureuse et épanoui fréquentait même une école pour enfants normaux. Cette jeune Philippine de 14 ans a fait le buzz sur les réseaux sociaux pour son élégance et sa beauté, mais aussi à cause de sa taille unique. Happy Lexi, comme on la surnomme, mesure en effet 4 pieds et 6 pouces, soit à peine 1m37. Une taille qui est très petite pour son âge et qui est causée par la maladie dont est atteinte la jeune fille depuis l'âge d'un an. Alexandra souffre en effet d'une histiocytose, Languerhansienne. Une maladie systémique rare, liée à une accumulation dans les tissus de cellules de Languerhans, ce qui a provoqué un déficit en hormones de croissance dans le cas de la jeune fille. La petite taille d'Alexandra Xiang lui a valu bien des moqueries. Mais cela date d'il y a longtemps car aujourd'hui, la jeune fille semble très confiante et a acquis une grande popularité grâce aux réseaux sociaux. Alexandra aspire même à devenir mannequin un jour, bien qu'elle ne sache que sa très petite taille pourrait potentiellement l'empêcher de réaliser son rêve. Cependant, il est fort probable de voir Alexandra jouer dans des vidéos ou dans des publicités, maintenant qu'elle devient de plus en plus célèbre grâce à internet. Nous lui souhaitons en tout cas beaucoup de succès. Comme Bazaïd Hussein, Justin Timbidis, alias Timfukus, est lui aussi atteint de la progeria, qui lui donne l'apparence d'un vieil homme. Justin a pourtant réussi à faire face à sa maladie et à la surmonter grâce à sa passion musicale. Le jeune garçon est en effet un grand fan de rap et de rock et n'hésite pas à publier des vidéos sur YouTube dans lesquelles il danse et s'amuse comme un fou. Nous n'avons plus de nouvelles du joyeux Justin depuis quelques années et selon les rumeurs, il aurait succombé malheureusement à la maladie. Nous ne t'oublierons jamais Justin. Être différent des autres n'est pas toujours synonyme d'anomalie ou de bizarrerie. Comme vous venez de le voir, ces enfants acceptent leur corps comme un défi et certains d'entre eux sont même mondialement célèbres aujourd'hui grâce à leur physique étonnant. Connaissez-vous d'autres enfants à part ceux-là qui possèdent quelques particularités ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...